Et merci de nous retrouver pour une après-midi avec trois séquences, 30 minutes chacune, à la découverte des spécialités de l'UTBM. Alors, vous le savez, on est au cœur ici de la vallée de l'énergie française, berceau de l'industrie automobile, mais pas que. Bien sûr, on va parler énergie, transport du futur, mobilité, également informatique, système industriel, mécanique, bref, sous format apprenti ou alors sous statut étudiant plutôt. Quelle formation ? Pour quel métier ? Et on va découvrir dans quelques instants le pôle informatique et énergie dont vous êtes le directeur. Bonjour Nicolas Gau. Bonjour à tous. Et un pôle qui est principalement hébergé sur le campus de Belfort que Baptiste, étudiant à l'UTBM, nous fait découvrir. On regarde tout de suite ces images. Salut, moi c'est Baptiste, je suis étudiant sur le campus de Belfort. Suivez-moi, je vous emmène visiter. Partir dans une autre dimension avec la réalité virtuelle. C'est brancher des câbles, ici, là, et puis encore ici. C'est le foyer, se retrouver en journée, le midi pour manger et pour toutes les soirées. C'est concevoir et exploiter les techniques de demain pour un futur durable. C'est se vanter d'être proche du monument préféré des français, et c'est pas une blague, le lion de Belfort. C'est comprendre les phénomènes physiques qui nous entourent, comme les ondes électromagnétiques, et plus encore. C'est accéder à du matériel de pointe pour réaliser des projets professionnels et personnels, la découpe laser, la thermoformeuse, ou encore la brodeuse numérique. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. De travailler sur des projets qui utilisent la pile à combustible et l'hydrogène. C'est chanter, danser, se désaltérer lors de grands événements musicaux, comme le FIMU ou encore les Eurokiennes. Bref, bienvenue à Belfort. Voilà, les Eurokiennes, un con dans ces énergies, justement. Je me retourne vers vous, Nicolas Gaud. On va parler maintenant du pôle énergie et informatique. Donc, vous êtes le directeur. Parlez-nous en quelques mots de ce pôle. Eh bien, il porte assez bien son nom. On va parler donc d'énergie et d'informatique. Donc, juste pour recadrer un peu notre formation. Donc, on est un cursus d'ingénieur en trois années. On recrute des étudiants, soit qui ont fait la prépa intégrée chez nous, le tronc commun, donc qui nous ont intégré en post-bac, soit des étudiants qui ont déjà fait une pré-formation de deux ou trois ans et qui ensuite nous rejoignent pour choisir un cursus d'ingénieur en énergie et génie électrique ou en informatique, sachant que sur chacun de ces cursus, en fait, il y a deux possibilités de préparation du diplôme, soit sous statut étudiant, donc mode plus classique que tout le monde connaît, soit sous statut apprenti, donc en alternance avec une entreprise. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on va vous présenter rapidement, en fait, chacune de ces formations. Voilà, et puis n'hésitez pas, surtout vous qui êtes de l'autre côté de votre écran, vous avez le chat, la messagerie sur les réseaux sociaux. Posez vos questions en direct, nos enseignants-chercheurs pourront y répondre. Et je me tourne tout de suite du côté du pôle énergie, puisqu'on a vu sur ces vidéos le lion de Belfort, et notamment Belfort qui est l'emblème de l'énergie de puissance, et notamment ce pôle énergie dont vous êtes responsable, Abdel Slem Djerdir, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Alors, en quelques mots, parlez-nous du pôle, de la spécialité énergie à l'UTBM. Merci. Donc, la spécialité énergie et génie électrique, donc c'est une spécialité de l'UTBM, où l'UTBM justement donne une réponse aux défis autour de l'énergie et de la transition énergétique en apportant, je dirais, une formation autour du génie électrique, mais qui se situe complètement en réponse, donc, aux problématiques de l'énergie. Et donc, dans cette spécialité, on offre deux cursus, le cursus sous statut étudiant et le cursus sous statut apprenti. Donc, le cursus sous statut étudiant appelé Physénergie, en fait, on l'appelle par ce nom, parce qu'on forme nos ingénieurs essentiellement autour, donc, du métier de l'énergie, de sa production jusqu'à son usage, en ciblant en priorité quatre secteurs d'activité, qui sont, en fait, nos filières où nous préparons l'expertise de nos ingénieurs. Donc, ces quatre filières sont la production d'énergie électrique, la conversion d'énergie et les réseaux, et aussi, donc, d'un point de vue usage, donc, on a un focus sur la mobilité, la mobilité propre et durable, et aussi les bâtiments intelligents et l'efficacité énergétique. Là, ce dont on parle, c'est... On est en plein dans l'actualité. On parle des énergies renouvelables, on parle de la mutation du réseau de distribution, peut-être même du stockage, c'est ce qui va être le monde de demain, j'ai envie de dire, même d'aujourd'hui, peut-être, chez vous. Tout à fait, tout à fait. Donc, la production d'énergie, donc, on est dans une période de transition, donc, à Belfort, notamment, autour des nouvelles énergies et des nouvelles technologies, notamment l'hydrogène énergie. Donc, on prévoit une évolution, je dirais, autour de ces technologies, aux horizons 2050-2060, autour de l'hydrogène complètement vert. Mais d'ici là, il y a une période de transition où on continue à utiliser les anciennes technologies, comme, par exemple, pour la production, on continue à utiliser les centrales conventionnelles, ou dans l'habitat, on continue à utiliser les anciennes habitations. Mais, donc, nous, on essaie d'apporter pour ces systèmes-là des solutions pour économiser de l'énergie et les rendre plus efficaces, énergétiquement parlant. Et, bien sûr, se projeter au niveau autour des nouvelles énergies, les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, notamment, avec les différents systèmes de stockage, autour de l'hydrogène, par exemple, autour également de le stockage électrochimique par des batteries, pour répondre, justement, aux enjeux de l'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux. Voilà, le développement durable, ce qu'il fera demain, ce que vont faire les ingénieurs de l'UTBM demain, parce que c'est ça, vous allez changer le monde, hein ? C'est ça, Valentin Cosenza ? Quelques mots sur votre parcours au sein de la spécialité énergie ? Oui, ben, merci. Donc, moi, je suis un étudiant en dernière année dans la filière énergie, et je me suis spécialisé dans la production de l'énergie électrique, et j'ai en parallèle suivi le cursus hydrogène de l'UTBM, qui consiste à faire tous les cours de celui-ci. Alors, pour résumer, vous avez passé un bac, peut-être, scientifique, technique ? Un petit peu particulier, parce que j'ai fait un bac technologique, ce qui n'est pas forcément le plus répandu, et après, j'ai fait, par contre, une classe préparatoire aux grandes écoles en filière TSI, avant d'intégrer l'UTBM par dossier. D'accord. Sur le tronc commun, sur les deux premières années du tronc commun ? Non, sur les deux premières années, j'ai été en prépa, et puis j'ai intégré à la troisième année. Voilà, en spécialité directement. Et qu'est-ce que vous avez pu toucher en spécialité ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Ce qui m'a plu, c'est que déjà, c'est un cursus qui est quand même pluridisciplinaire. On voit quand même plein d'aspects de l'énergie, que ce soit de l'énergie renouvelable, que ce soit du génie électrique, mais même également des enseignements plus humanitaires. Et du coup, c'est moi ce qui m'a plu à l'UTBM, et c'est en partie pour ça que j'ai rejoint, et pourquoi je suis content d'avoir fait ce cursus. C'est l'époque des stages, j'ai entendu parler d'un temps en entreprise qui était quand même conséquent. Exactement. Pour vous, vous avez déjà réalisé des stages, ou alors vous avez vous projeté ? Pendant la première année où je suis arrivé, c'était pendant la période du Covid, un petit peu compliqué. Mais j'ai quand même trouvé un stage proche d'ici à Melouse, dans une entreprise, dans un bureau de recherche d'ingénieur, sur de l'électronique, parce que je voulais découvrir un peu plus d'aspects dans l'énergie. Et puis là, vous vous rapprochez de l'industrie de puissance, j'ai l'impression. Exactement. C'est la tradition à Belfort, quelque part aussi. Du coup, je vais faire mon prochain stage, si tout se passe bien encore. Il n'y a rien qu'encore signé, mais si tout se passe bien à Alstom, à Belfort, pour travailler sur des locomotives à hydrogène. Ça, c'est génial, Abdeslem. Je vous repasse le micro, parce que l'hydrogène, on peut en parler. D'ailleurs, il y a une question qui s'affiche. Vous formez spécifiquement les étudiants ingénieurs sur le sujet hydrogène. Parlez-nous-en. Tout à fait. Donc, l'hydrogène, en fait, avec TBM, c'est une marque de fabrique parce que la formation est assurée essentiellement par des enseignants-chercheurs qui travaillent sur ce thème de recherche en particulier au sein de la plateforme énergie-hydrogène, qui est la plus grande d'Europe et qui a été fondée quand même il y a 20 ans de ça, en 2002. Ou donc, dès les premiers instants, on a eu le réflexe, je dirais, de valoriser nos travaux de recherche autour d'hydrogène énergie dans nos enseignements. D'abord, par des petits projets tutorés jusqu'à les années 2017-2018. On a commencé à créer des modules de formation autour de ce thème. Actuellement, on a l'équivalent de 450 heures de formation autour du thème hydrogène énergie pour offrir, je dirais, un profil, une option au choix des étudiants. Bien sûr, en sachant que le cœur de la formation reste quand même le génie électrique. Et moi, je voudrais parler, Nicolas Gault, ensemble d'un sujet qui m'a particulièrement intéressé ces dernières semaines. C'est que vous êtes en train de travailler, les étudiants, les enseignants également, sur un projet qui s'appelle l'E-START et qui vise à rendre, je dirais, auto-dépendant un quartier, le campus de Belfort, c'est ça ? C'est ça. On se sert aujourd'hui d'un de nos sites, le site sur lequel on est implanté à Belfort, au cœur du Technome, qui est un site industriel qui regroupe des industries, des services et évidemment l'Université de technologie de Belfort-Mont-Béliard. Et l'idée, en fait, c'est d'exploiter toutes les surfaces de parking pour produire de l'énergie photovoltaïque, la stocker sous forme de batterie et d'hydrogène pour l'autoconsommer. Donc ça, ça permet d'avoir des projets pratiques qui permettent à nos enseignants-chercheurs de poursuivre leur recherche, à nos étudiants de participer à des projets concrets et accessoirement à l'UTBM de maîtriser un peu sa facture d'électricité aussi dans les années à venir. Et c'est pour nous un peu le point de départ aussi concret de ce qu'on va lancer l'année prochaine à l'UTBM autour de l'ingénierie soutenable. Et ça va se concrétiser par la signature en janvier de l'accord de Grenoble. Voilà, un très beau cas d'école. De quoi attirer certainement les futurs étudiants au sein du département énergie ? Tout à fait. Donc là, c'est vraiment une grande chance. Donc c'est ce projet E-START qui a été lauréat, je pense, l'année dernière, Nicolas. Stockage, production, part de réseau, énergie renouvelable. Vraiment, ça répond essentiellement à la fois sur les aspects recherche technologique autour de ces thèmes, mais aussi, surtout, la valorisation de ces recherches par la formation en énergie, mais pas que. Parce qu'il y a énormément de données, de data, je pense, par la suite, mon collègue va en parler. Voilà. Et puis, Valentin, chez Alstom, peut-être un peu plus tard, non ? Ou d'autres projets professionnels ? Tu as déjà une idée ? Pour l'instant, je vais réaliser le stage et en fonction de comment ça se passe. Et si derrière, les attentes que j'ai, moi, sur l'hydrogène par rapport à ce qui est apporté dans la boîte me conviennent, pourquoi pas continuer par la suite ? Il faudra voir en fonction du stage. Abdeslem, Valentin, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir présenté la spécialité énergie. Et puis, alors, je me tourne. Hop là, je passe à votre gauche. C'est ça, oui. Nicolas, pour parler un petit peu de ce qui est aussi le monde d'aujourd'hui et de demain, certainement. Réalité virtuelle, réalité augmentée, interface home machine, cryptographie. Bref, vous l'avez compris, on est du côté des informaticiens. La spécialité informatique, c'est avec vous, Djali Labasturki. Vous êtes responsable de la spécialité informatique. Et puis, à vos côtés, Corentin. Corentin, tu es étudiant en informatique. Djali, en quelques mots, la spécialité informatique, est-ce que vous pouvez nous la décrire ? Alors, en ce qui concerne la spécialité informatique à l'UTBM, elle prépare des ingénieurs capables de relever les défis, qu'ils soient technologiques, scientifiques et sociétaux au niveau de l'informatique. Elle est basée sur cinq compétences importantes. L'informatique théorique, l'algorithmique et la programmation. Aussi, les systèmes d'information pour pouvoir développer des solutions où il y a des milliers, voire des millions d'utilisateurs. Aussi, basé sur les systèmes et matériels. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer une informatique sans intégrer les capteurs et les réseaux de calculateurs. Et enfin, sur les réseaux en général. Donc, la formation est basée sur ces cinq aspects. Et puis, les étudiants ont la possibilité de les mettre en œuvre sur des domaines d'application, neuf domaines d'application d'avenir. Que vous voyez peut-être à l'écran, certainement. Donc, la robotique, vous avez parlé tout à l'heure de la réalité virtuelle. Oui. Donc, tous ces dispositifs de réalité virtuelle. La vision artificielle qui est bien déployée dans le domaine de la santé, mais aussi dans tous les domaines de surveillance et de sécurité. Et l'intelligence artificielle que tout le monde connaît aussi, qu'on va retrouver dans les mobilités et le transport de demain avec le véhicule autonome. C'est le monde de demain. Mais c'est peut-être le monde d'aujourd'hui pour toi, Corentin, non ? Oui, tout à fait. Alors, ton parcours ? Donc, pour revenir un peu sur mon parcours, j'ai fait un bac S, spécialité SVT. Au départ, je ne savais pas si j'allais aller dans l'ingénierie. Et finalement, j'ai entendu parler de l'UTBM. J'ai vu les spécialités proposées. Je ne savais pas encore exactement dans quelle filière j'allais aller par la suite. Mais je me suis dit que ça pouvait être une bonne opportunité. Alors, j'ai rejoint le tronc commun, voilà, après le bac. Et petit à petit, je me suis dit que l'informatique était ce qui me plaisait le plus. Alors, je me suis dirigé dans la branche informatique. Alors, quand on arrive dans la spécialité informatique, quelqu'un vient te voir et te demande ce que tu voudrais faire. Comment ça se passe ? On a des choix de modules, de matières en fonction de ses intérêts ? Alors, c'est ça. Mais en fait, si vous voulez, vous pouvez petit à petit trouver votre voie. On n'est pas obligé de se diriger directement dans un domaine. C'est un cursus qui se fait progressivement, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Tout d'abord, j'hésitais entre plusieurs filières. Par exemple, la filière mécanique et informatique, qui n'a quand même pas grand-chose à voir, bien qu'il y a quand même des points communs. Et finalement, je me suis dirigé en informatique. Et petit à petit, je trouve ma voie en essayant, en touchant un peu à diverses branches de l'informatique. Est-ce que tu as déjà réalisé des stages en entreprise ? Eh bien, justement, là, en ce moment, je suis en stage ST40, donc en quatrième année du TBM, à l'entreprise LISY, à Dell, où je dois mettre en place un système de reconnaissance d'images. L'entreprise LISY, en deux mots, c'est une entreprise qui est renommée dans le monde entier ? Donc, c'est une entreprise, comment dire, internationale, on peut le dire, qui sont donc dans le système de fixation pour les constructeurs automobiles. Et, ben, si je dois parler de mon stage, ils avaient une problématique qui était de retrouver la référence des pièces à partir des images, puisque des fois, on ne peut pas retrouver la référence parmi 3 000 pièces différentes. Donc, il fallait un système de reconnaissance d'images. Alors, LISY, pas LISY, plus tard, est-ce que tu as déjà une idée de ton premier emploi, rêvé ? Alors, pour l'instant, pas vraiment. Je compte poursuivre mon chemin et me spécialiser en robotique et éventuellement intelligence artificielle. Mais, pourquoi pas, c'est une option possible pour la suite. Jalil, quand on parle de robotique, on voit bien les robots dont on a vu quelques images ce matin lors de la fête de la science. Qu'est-ce qui vous fait rêver en termes d'enseignement, de recherche au sein de l'informatique en ce moment ? Sur quel sujet il est intéressant de travailler ? Alors, la robotique, ça ouvre à plusieurs domaines. Donc, l'industrie 4.0, donc on les retrouve au niveau industriel. Sur les chaînes de montage, tout est performatisé aujourd'hui. Voilà, les chaînes de montage, par exemple. Oui, exactement. Au niveau de la médecine aussi, on parle aussi des robots qui font de la chirurgie. Et LISY, d'ailleurs, a un département médical. Et puis, on peut parler aussi de la mobilité avec le véhicule autonome. Et au niveau du TBM, en fait, on a des véhicules autonomes sur lesquels les étudiants peuvent s'exercer et même passer des challenges comme UTAC Challenge, par exemple, qu'on voit sur le slide ici. Oui, vous travaillez peut-être en collaboration avec le pôle transport du futur, dont on parlera plus tard, autour de cette Zoé, que l'on voit à l'image sur les slides, Nicolas. Absolument. En fait, on a beaucoup d'activités partagées, que ce soit entre l'informatique et l'énergie, tout ce qui est autour des smart grids et du... Des réseaux intelligents, oui. Voilà, de la gestion intelligente de l'énergie. Oui. Et aussi avec le pôle mobilité-transport, donc sur les activités autour des véhicules autonomes, notamment, donc comment automatiser un véhicule, le faire percevoir son environnement et se déplacer, en fait, de manière autonome. Mais aussi, côté drone, on a aussi des drones pour tout ce qui est de la livraison, par exemple, livraison du dernier kilomètre, alors que ce soit des drones terrestres comme des drones volants. Et on travaille de plus en plus sur la collaboration entre ces robots, entre eux, mais aussi entre la collaboration humain-robot pour l'intégration dans tous les domaines d'application dont on a parlé. Alors, Jalil Adeslem, vous êtes enseignant et chercheur également, il me semble. Oui, vous êtes chercheur. Vous êtes chercheur. Le pôle énergie et informatique, c'est aussi de la recherche, de la collaboration ? Absolument. De toute façon, aujourd'hui, tous nos pôles, mais en particulier le pôle énergie et informatique, on est, on va dire, on appuie sur trois pieds. D'un côté, donc, l'enseignement et nos formations. De l'autre, la recherche. Et de l'autre, le monde des entreprises. Et donc ça, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'il n'y ait plus de frontières entre ces différents domaines. On parlait tout à l'heure d'un projet qui sert à la fois, donc, de showcase pour nos partenaires industriels, de sujets de TP pour nos étudiants, mais également de sujets de recherche pour nos chercheurs. Alors, on avait parlé, on a parlé, vous venez de parler de partenariats industriels. Il y a notamment deux chaires qui existent à l'UTB, mais on peut en parler certainement. L'une avec Général Electric, l'autre avec Enedis. C'est cela ? Absolument. Donc, quand on arrive, disons, avec une historique assez longue, avec un groupe, on leur propose justement de rentrer dans ce dispositif, la chaire, qui permet, en fait, d'acter une collaboration à 360 degrés sur le long terme avec une entreprise. Donc, avec Général Electric, on travaille sur la décarbonation, en fait, des turbines à gaz, et en particulier leur transition donc du gaz naturel vers l'hydrogène. Et avec Enedis, c'est en lien direct avec le projet E-Start qu'on parlait tout à l'heure qui préfigure, en fait, qui doit tester ce que sera les réseaux de distribution d'électricité de demain. Oui, les réseaux intelligents, comme on dit, avec des capteurs, essayer de produire à la demande et produire propre au possible. Une question pour chacun, Abdeslem, je dirais, quelle est la meilleure voie pour intégrer la spécialité énergie, d'après vous ? Oui, la voie scientifique et technique, donc, je dirais, dès le collège, dès le lycée, donc, faire un peu la physique, la chimie, les mathématiques en particulier, mais pas que, donc, la manière de s'exprimer parce qu'il s'agit aussi de gérer des projets, de manager des ressources humaines notamment, donc, l'expression aussi. Après, après bac, je dirais, il y a la voie, on va dire, royale, toute tracée, celle du tronc commun, donc, venir à la prépa interne et après, choisir énergie ou ce statut étudiant ou apprenti et également, donc, tout ce qui est DUT, essentiellement, DUT génie électrique et informatique industrielle ou mesures physiques également, ce sont des DUT qui s'est très, très bien chez nous. Les CPGE aussi, donc, on en a pas mal, donc, là, j'ai cité à peu près classe préparatoire aux grandes écoles, et là, donc, là, j'ai cité à peu près les trois grands tiers, je dirais, du vivier, étudiant, énergie, sous les deux statuts, étudiant et apprenti. Alors, faites rêver un peu, Valentin, vous avez certainement un hall of fame d'anciens étudiants, d'alumni UTBM, certainement, j'imagine qu'on doit pouvoir intégrer des postes au sein de grandes ou de petites entreprises, même, mais en tout cas, innovantes dans le secteur de l'énergie. Tout à fait. Donc, là, on a énormément de partenariats, donc, Nicolas a bien précisé, mais au fait, c'est assez naturel, je dirais, pas qu'énergie informatique, mais dans l'ITBM de manière générale, dans les UT, parce que les universités technologiques ont cette culture, je dirais, de s'intéresser dans les recherches scientifiques, notamment aux objets technologiques, ce qui, naturellement, draine, je dirais, un bon relationnel avec les industriels, donc je dirais l'ancrage à partir de là, l'ancrage industriel, recherche et naturel dans nos formations d'ingénieur. Et un très bon taux d'employabilité, une durée, je dirais, même pas de durée, quasiment quand on sort en employé. Généralement, quand ils sortent, ils ont déjà tous un job. Pourquoi ? Parce que le dernier stage, donc, qu'on appelle le ST50, le stage d'ingénieur, la plupart de nos étudiants le choisissent dans l'entreprise dans laquelle ils souhaitent démarrer leur carrière, en France comme à l'étranger d'ailleurs. Jalil, même question, quelle voie pour intégrer informatique ? Alors, tenez bien votre micro près de la bouche. C'est quasiment les mêmes voies, à savoir, en fait, je dirais, pendant le collège et pendant le lycée, être intéressé par tout ce qui est mathématiques, en fait, un peu plus mathématiques, de la physique, c'est intéressant aussi. Après, par la suite, bien évidemment, passer par soit le tranc commun, c'est la voie à partir du bac, sinon les DUT et les lycées préparatoires aux grandes écoles. Et alors, vos alumnis, les anciens, vous les revoyez, vous leur reparlez, vous voyez un peu dans quelle sphère ils travaillent, ils évoluent ? Oui, C'est quoi ? C'est l'informatique pure ? C'est l'industrie, principalement ? Alors, il y a de l'informatique pure qui constitue 33% en fait, du travail de nos ingénieurs en informatique, mais il y a aussi une partie qui part à l'industrie et dans divers domaines de compétences, parce que l'informatique, elle est un peu partout. Et donc, ils vont travailler en informatique, bien évidemment, mais par contre, sur différents secteurs d'activité en fait, industrielle ou de service. Ou de service, voilà. Merci Nicolas Gau, les portes sont ouvertes, on attend, on vous attend tous, on prend déjà rendez-vous peut-être pour le samedi 4 mars, les portes ouvertes virtuelles. Les portes ouvertes en physique, cette fois-ci, donc ça sera avec plaisir qu'on vous accueillera sur nos différents sites et cette fois-ci, pour répondre, on va dire directement à toutes les questions que vous pourriez avoir. Visitez peut-être le campus, des installations, qu'est-ce qu'ils pourront voir ? Mais aussi probablement certaines de nos plateformes de recherche. Lesquelles par exemple ? Alors, on en a plein, on les a montrées sur les différents slides, que ça soit de la robotique, la plateforme hydrogène, les drones, les véhicules autonomes. Donc, on a énormément de plateformes qui sont en lien avec les projets dont on parlait et certaines d'entre elles seront à coup sûr en démonstration pour les journées portes ouvertes. Allez, rendez-vous est pris, merci à vous, messieurs, et puis bon courage à vous pour vos stages de fin d'études et puis certainement votre premier emploi. On était sur la présentation du pôle informatique et énergie. Alors, tous les détails, les présentations détaillées de ces spécialités, de ce pôle, sont à retrouver sur le site internet utbm.fr. N'hésitez pas surtout à nous poser vos questions sur les messageries, sur les chats, les messageries des réseaux sociaux et puis quant à nous, on va se retrouver dans quelques minutes, on va parler du pôle Industrie 4.0 et puis avant cela, on vous présentera le campus de Sèvenan. On se retrouve dans quelques instants. Restez à l'écoute. à bientôt. Merci. Merci. Bonjour, c'est Maëlle. Je suis étudiante sur le campus de Sèvenan. Venez, je vais vous faire visiter. Être étudiante à Sèvenan, c'est avoir un endroit où on peut s'asseoir. Là, là, là ou là pour boire du café à côté d'une belle voiture. C'est avoir la possibilité de programmer des robots. La bibliothèque, c'est un lieu super important pour tous les étudiants. C'est pouvoir imprimer, imprimer, copier, réimprimer et scanner les cours pour pouvoir étudier. C'est avoir accès à des imprimantes 3D pour imprimer des objets en plastique, en carbone, en métal et même en chocolat. C'est profiter de la nature en restant à proximité des grandes villes. C'est se former en usinage sur de la découpe jet d'eau, des fraiseuses numériques, des 5 axes, du pliage et plein d'autres machines. C'est avoir un resto universitaire, sur place ou importé. C'est partager des moments conviviaux à la MDE, lieu vivant grâce à l'association des étudiants. Mais c'est surtout pouvoir recevoir son diplôme de fin de 3D. Bref, bienvenue à Cévenan. Merci. 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 Merci.